De Saint-Louis jusqu'à Gandiole et même ailleurs, on semble-t-il. C'est les mêmes dégâts observés à Saint-Louis qui sont notés au niveau de Gandiole. Et là, ce que nous pouvons faire dans l'urgence, c'est voir dans quelle mesure on peut apporter un appui aux populations victimes de ces furies de val. On semble me dire qu'il y a plusieurs familles, des dizaines de familles qui sont sans abri. Et puis, présentement, il y a le ministère de l'Intérêt qui est en train de dépêcher des tentes pour loger effectivement ces personnes, ces ménages dont leur habitation a été, disons, détruite. Et nous sommes dans le cycle, en tout cas, de la région côtière avec le niveau de la mer qui augmente. Effectivement, nous sommes en train de réfléchir avec d'autres partenaires dans quelle mesure on pourrait être accompagnés pour protéger la côte du Sénégal, surtout la côte nord de Saint-Louis jusqu'au niveau de Dakar à peu près. Et cela va nécessiter des moyens à peu près, des moyens adéquats. Mais il est important que les populations de Saint-Louis, les populations de Gandiole, et toutes les populations qui sont le long de la côte et qui subissent l'avancée de la mer, puissent bénéficier en tout cas de protection côtière, épargnant ainsi leur cadre de vie, leur cadre d'habitation.